Budget prévisionnel Une estimation du coût prévisionnel des travaux doit être fournie par le maître d'oeuvre à son client. Elle devient définitive à la fin des avant-projets et constitue un engagement du maître d'oeuvre en matière de gestion budgétaire de l'opération, donc c'est super important. Le budget qui est donné en phase avant-projet est définitif, elle devient définitive. Et c'est un engagement, donc ça devient contractuel. Donc évaluation du budget, méthode d'estimation. L'évaluation se fait par des bases statistiques établies sur des opérations de référence similaires à l'aide de ratios appliqués aux éléments des premiers avant-projets. Élément du coût des travaux, le maître d'oeuvre doit maîtriser le coût des démolitions éventuelles, le coût des VRD et des divers branchements au réseau public, le coût de la construction proprement dite décomposée en lots séparés, la somme à valoir pour imprévus et aléas. Utilisation par le maître d'ouvrage Les éléments fournis par l'étude doivent permettre au maître d'ouvrage de figer les options techniques et d'affiner son enveloppe financière prévisionnelle. Choix technique En fonction de cette estimation, le maître d'ouvrage peut arrêter définitivement les choix techniques en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance. Rémunération des prestataires intellectuels Il peut aussi affiner le montant des diverses rémunérations, souvent prévue en pourcentage du montant des travaux, et qui concerne la maîtrise d'oeuvre, les différents prestataires intellectuels, le contrôle technique, la coordination sécurité santé, entre autres. Le montant de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre réglementée par le Code de la commande publique devient définitif à la fin des avant-projets. Enveloppe globale L'estimation du coût des travaux ne correspond qu'à une partie de l'enveloppe financière de l'opération lancée par le maître d'ouvrage. A ce moment, il doit ajouter les autres postes constitutifs de son enveloppe globale.